Hello Youtube c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Roblox, on n'y avait pas joué depuis mai 2019. Honnêtement, c'est une plateforme que j'aime beaucoup parce que c'est des jeux qui sont créés par la communauté, c'est sandbox, il y a vraiment un potentiel infini. J'avais envie d'y retourner et je viens de découvrir Bloxfruits qui est sur cette thématique One Piece, les pirates, la marine, il y a les fruits du démon et l'objectif ça va être d'être le plus fort. J'ai pris la décision de faire partie de la marine, let's go, c'est la mission être le plus puissant de la marine, actuellement 170 de power, donc là j'ai juste lancé vite fait le jeu pour découvrir. Donc qu'est-ce qui se passe ? On va avoir des missions, il va y avoir différentes zones, différentes zones qu'on pourra accéder je pense en fonction des levels. Alors on pourrait peut-être y aller avant mais regardez, on a une zone level 15, une zone level 30, une 60, une 90 et sûrement une zone très dangereuse. On a ici des petits avis de recherche où on va pouvoir récupérer full berries et là-bas on a quelques petits vendeurs, des petites boutiques pour pouvoir acheter peut-être des fruits du démon, je peux acheter directement ici. Ou bien des armes, donc là on a des épées, là-bas, ah si je veux acheter un katana, ok c'est vraiment une arme de démarrage qui coûte 1000. Alors je commence à avoir un petit peu de thune, vraiment très léger, mais ça ça coûte 1000 aussi. On va acheter un katana, on va essayer de voir pour équiper tout ça. Donc katana équipé, d'accord, donc maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir peut-être du coup mettre des points en épées, chose que je n'avais pas fait, pour le sens j'ai mis des points en mêlée parce que je me battais au point. Je sais pas si je peux acheter deux épées en vrai. On peut se battre avec deux épées ? Je vais tester. Ça va me coûter de la thune, c'est pas grave on achète. Let's go. Ah je l'ai déjà. Donc on a l'objectif là sûrement de passer level 15 assez rapidement. Donc là on est sur la map de démarrage, il n'y a pas grand monde. On a un petit perso qui va nous donner des quêtes. Les quêtes ça va être de faire les quêtes de stagiaire, tuer des entraîneurs, enfin tuer, gagner le combat on va dire, récupérer de la thune et de l'XP. On confirme et on va se mettre en mode combat et on va tester. Je peux pas, mon épée. Ok donc là je frappe encore au point, je ne sais pas comment utiliser mon épée. Je suis dégoûté. Ok c'est bon, j'ai vu comment utiliser le katana maintenant. On va essayer de taper au katana. Pas mal. Oh j'ai essayé de faire le dash. Vous savez que l'animation elle est partie un peu vite. Il y a du monde, il y a du monde. Oh là là, il y a des joueurs sur la map. Vas-y on bourre. Très bien, rue de matelot. Hop. Allez on continue, on continue à bourrer. C'est assez rapide mais pas tant que ça en vrai en termes de dégâts. J'avais l'impression de faire plus de dégâts. Oui non mais je veux pas l'attaquer le joueur, je m'en fous, c'est juste qu'il se met dans mes pattes. Oh le dash au katana. J'ai l'impression que la rue est tranquille, c'est plus quand même pour se barrer. On pourrait aller engage. Genre là si je veux l'engage. Ouais, vous voyez je fais pas beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que c'est peut-être plus pour faire du dash pour se barrer. Ok, nouvelle kat valide. Let's go. Ah, faut que je clique sur le compas. La quête elle est un peu plus loin, seulement parce que je suis passé le niveau 10. Ah mais attends, mais niveau 10, mais il faut que j'aille super loin là. Ah, il y a quelqu'un. Donc là, ça sera mon point de départ, peut-être si je meurs. On va aller voir les bateaux là-bas. On va prendre un bateau basique, ça coûte 600, ça va. Alors je crois que dans la marine, du coup les bateaux coûtent moins cher. Ok, donc je peux aller dans l'eau. Et peut-être que maintenant je peux monter sur mon bateau, non ? Comment ça se passe ? Comment je fais pour monter sur mon bateau ? Mais bordel ! Ah oui, je pense que je vais pouvoir sauter. Qu'est-ce que tu fais sur mon bateau mec ? Et tu veux un coup ? On va arrêter les conneries, Jean-Michel. Vous voyez, je peux pas juste me barrer là ? C'est qui ce mon golito ? Vas-y, dégage ! Mais mon golito... Mais d'où tu as... Mais... Mec ! Mais mon bateau ! Oh là là ! Non mais c'est quoi ce délire ? Vas-y, barre-toi, sinon je te flingue. Oh, il a de la chance que je peux pas le flinguer. Toi, je vais te retrouver. C'est quoi ces gens là ? Ils piquent les bateaux comme ça là, direct. Non mais on n'attaque pas la marine ! C'est fou ! C'est fou ça ! Je comprends pas ces joueurs là. Si tu mets en first person, tu vois pas grand-chose. Allez, let's go ! Je sais pas exactement où est-ce que je suis. On va essayer de déposer le bateau tranquillement là-bas. Mais est-ce que les gens peuvent me piquer mon bateau ? Ok, on arrive à la jungle. Est-ce qu'ici, on va avoir nos premiers fruits du démon ? Pas trop, hein ? Alors, boutique. Il y a un gars qui va me piquer mon bateau, c'est sûr. Oh, il a du fruit du démon, lui ! Ok, on va essayer de voir un petit peu ici ce qu'on va pouvoir faire. Il y a une quête un peu plus loin. Là, je vois des choses ici. Est-ce que c'est des joueurs ? Non. Oh, niveau 14, le singe ! Vas-y, vas-y, il va me faire mal. Il est en train de me défoncer ! La barre de vie, vas-y, je suis mid-life. Ok, ça passe, ça passe. Faut pas que je les enchaîne de trop, hein, le petit singe. Par contre, la nuit, c'est dégueulasse, hein, la map, hein. Il faudrait qu'on puisse rajouter des shaders ou des trucs, je sais pas, là, parce que... C'est pas ouf. La nuit, c'est... Voilà, tous les chats sont noirs, hein. Comment je vais faire pour aller là-bas ? Je vais se grimper. C'est une échelle, là. Ok. Hop, petite échelle. Ok, on va aller chercher la quête. Alors, singe, gorille, roi, gorille, peu importe. On va faire singe, hein, d'abord, je pense. Donc, level 10, confirmé. Oh, pas mal d'XP, pas mal de thunes aussi. Il y a des trucs encore en haut. Surtout, je pourrais faire une double quête en même temps. Je suis pas sûr, honnêtement, que ce soit possible. Pourquoi il y a un truc vert ? J'ai réussi à l'activer. J'ai zéro connaissance dans Roblox, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Ah, il vend des fruits. Ah, il vend des fruits physiques toutes les deux heures. Ah, il faut que je sois à level 50 ! C'est trop, c'est trop, ça. Allez, on va s'occuper des singes. C'est 6 singes, cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était 5 trainers. Allez, on va vraiment booster, là. Hop, j'essaie de mettre mon petit spécial. Ok, en vrai, ça va. On n'a perdu que 20 points de vie là-dessus. En vrai, je pense qu'on peut quand même les enchaîner. Ça va, ça va. On commence à augmenter aussi au niveau supérieur notre maîtrise du katana. Allez, on continue. À chaque fois que j'en tue un, je vois que j'ai gagné en level là-dessus. Je sais pas s'il y a vraiment l'intérêt d'avoir la défense. Donc là, vous voyez, katana maîtrise 8. On a gagné un level. On va remettre. Vous voyez, donc là, ça m'a donné 2 points bonus, en fait. Ça m'a clairement donné 2 points bonus. Je pense que pour l'instant, il faut quand même que je reste à l'épée. En termes d'attribution de points. Si je veux essayer de grind assez vite les levels et les missions et les quêtes. Oh, tu passes à travers le truc, quoi. Donc il y a le double saut. On va continuer à enchaîner des singes. Ils ont tous le level 14-15, j'ai l'impression. Allez, on bourre, on bourre, on bourre. Au niveau 20, j'aurais un nouveau skill. Alors, est-ce que c'est niveau 20 du perso ou est-ce que c'est niveau 20 de la classe d'armes ? Je pense que ça doit être de la classe d'armes. Ça me semblerait plus logique pour moi. Je n'ai pas sûr. En tout cas, on commence à faire pas mal de dégâts. Katana maîtrise supérieure, on est maintenant passé au niveau 10. On est maintenant niveau 12 et il ne me manque plus qu'un singe. Je ne sais pas combien ça va me donner d'XP. Je crois que c'était 800. Donc ça veut dire que je vais prendre un level. Hop, allez, niveau 13. Bien ça. Nouvelle quête valide. Alors, on va augmenter notre épée. Tac. Niveau 30. Et non, et du coup, c'est bien le niveau du perso et pas le niveau de l'arme qu'il va falloir que j'augmente. Alors, c'est sûrement que j'augmente ma défense à un moment. Allez, on a débloqué une nouvelle quête. Je pense que niveau 15, on va pouvoir débloquer peut-être la quête des gorilles ou je ne sais pas trop quoi. Quête des gorilles. 8 gorilles, 1200. Ouais, c'est ça, niveau 15. Ok, on ne peut pas nager. On peut marcher dans l'eau. Mais bon, il faut que je trouve ces gorilles maintenant. En tout cas, là, il y a du singe. Je n'ai pas vu de gorilles. C'est peut-être sur une des petites îles à côté. On commence vraiment à faire des bons dégâts. Ça fait plaisir. Je vais essayer de trouver les gorilles. Oh, l'épée qu'il a un ! Oh, un coffre. La thune gratos, ça, c'est toujours bon à prendre. Je ne sais pas s'il peut avoir des loot là-dedans. Ça aurait été vraiment cool. Peut-être même trouver des fruits du démon dedans. Ça aurait été sympa. Après, je pense que le taux de drop est faible. Il y en a ce genre de choses dedans. What the fuck ? C'est quoi ça ? C'était quoi ? C'était quoi ? Je viens de me prendre un truc. Oh là là, tu sens que je suis le seul de la marine. Ah, les gorilles sont là. Niveau 20, les gorilles. On essaye de poutrer. Allez, 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 allez. C'est bon, ça se fait bien. Ma santé est quand même pas fifou. Ah, ma vie ! Ma vie, attention ! J'ai un gorille qui est en train de me taper dessus ! Oh là là. Ok, c'est bon, c'est passé, c'est passé, c'est passé. J'avais peur. Je vous avoue que j'ai mis un petit peu de points en défense, mais j'ai peut-être surestimé ma défense. Ok, j'ai trouvé une petite strat, c'est que je peux mettre un petit coup d'épée et directement me reculer sans prendre de dégâts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense sur les ennemis qui tapent pas à distance, vous voyez, on peut faire comme ça. Ça, c'est une façon de les gérer assez petit sexe, mais voilà, ça passe. Là, on va pouvoir bourrer. Normalement, je vais gagner encore un level parce que là, je vais prendre 4500 d'XP. Oui, level 19 ! Oh, il y a encore un gorille. Vas-y, il m'a cherché là ! Il m'a cherché de fou ! Nouvelle 4 valide. Fasse gaffe parce que là, je suis vraiment dans la zone qui pop. Ils sont très agro, les gorilles. On va remettre des points en défense. Mais je suis sûr que mon bateau, il sera plus là. Je me suis fait voler. J'ai pas compris le système des bateaux. Je vous avoue que... Pour moi, quand t'as un bateau, il reste, quoi. Mais ici, sur ce jeu, t'as l'impression qu'on te le vole. Tout le monde passe dans ton bateau. Et les singes, ils sont là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un pont en bas. On va aller directement chercher le pont en bas. On commence à avoir de la thune. Je vois s'il n'y a pas des personnes à qui je pourrais acheter des armes ici. Parce que là, j'ai juste vu un vendeur de fruits. On va se faire la quête du roi gorille. Oh, putain, une 9005 ! Et alors, lui, je peux le faire en chaîne. Ce qui serait trop bien, c'est de pouvoir prendre les quêtes de loin. Mais j'ai pas ça. Vain que le roi des gorilles. En vrai, peut-être que les quêtes, elles sont peut-être... Peut-être que ce genre de quêtes, c'est peut-être faisable une fois. On va aller se le taper. Il est là-bas, en face, sur l'île. Vu. Et j'espère qu'il va nous donner un petit quelque chose sympathique en plus de juste la quête, quoi. Oh, il y a une échelle. Je vais pouvoir grimper. Je pense qu'on va essayer de voir ce qui se passe en haut. Alors, attention. Allez, on a dash un peu. Il fait mal. Il fait très, très mal. J'y retourne. Allez, donc la quête, elle est faisable à partir du level 20, mais il fait très, très mal. Le roi gorille. Il déconne zéro. En plus, j'ai fait de la merde. Je suis vraiment resté dans la zone. Je sais pas s'il se met full life. Je pense qu'il a dû se remettre full life. Ce qui semblerait assez logique. Mais peut-être pas. T'es de voir. Oh, il y a le... Oh non, non, non. Mais reste pas là. Un chanson, regardez. Est-ce qu'il peut me mettre des coups ici ? On va essayer de le... Voilà. C'est comme ça que ça marche. Je prends encore des dégâts. La zone, elle est tellement grosse. Je suis pas sûr qu'il arrive à mettre des dégâts d'où il est. Ah si, il m'a mis un petit 27. Donc voilà. Le petit trick, si vous voulez vous le faire facilement. Hop, vous avancez. Deux coups d'épée. On recule. Deux coups d'épée, ça les fait facilement. Hop. Après, on recule. Y'a pas de mauvaise strata. Quand c'est la survie qui est en jeu, on y va. Non mais... Allô ? Non mais qu'est-ce que tu fous, mec ? Je veux pas faire DJCJ. Je veux juste faire tranquillement mon petit gorille. J'espère juste que je vais pas être farmé en chaîne. Zéro plaisir, bah les gens vont juste arrêter, quoi. Par contre, j'ai gagné pas mal de points de stats. On va remettre des points d'épée. Ah mais tous mes... Est-ce que c'est mes points bonus d'épée que j'ai perdus parce que je suis mort ? Je me pose vraiment la question. Oh non, mais si à chaque fois, il me tue comme ça, je vais pas m'amuser, hein. Parce que bon, on va pas se mitouk sur le serveur. Tout le monde joue pirate. Ah, il faut que je recommence mon gorille. Y'a plus le gorille. Vas-y, nique. Il a one-shot le gorille. Rien dans la maison. Full dégoûté. En attendant, on va pas perdre de temps. On va quand même se faire des petits gorilles classiques. Allez, le roi gorille est de retour. On y va avec un petit skill. Juste que je fasse gaffe à son spécial. Voilà. Donc je me le prends. J'avais dit que j'ai réussi à lui mettre le mien. Attention. Voilà, on a bien reculé. On a bien joué. Pour pouvoir aller dessus. Petit spécial. C'est pas un Souls, non plus. Faut pas déconner. Il va faire son spécial. Oh, je suis dedans. Non, ça va. J'ai réussi à me barrer un peu. Ok, petit spécial aussi. Je voulais sauter. À mon avis, essayez d'éviter le coup en sautant. C'est pas forcément la bonne strat. Ok, on fait des dégâts quand même. Il est un peu en dessous du midlife. Attention. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, j'ai réussi à lui mettre dedans. Ah, j'ai pris un hit. Oh, deux hits. Deux hits encore là. Oh là, c'est sale. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je suis en train de me noyer en plus. Ça va, j'ai pas pris. Ah, comment ça se passe dans le jeu ? Est-ce qu'on peut se noyer si on a bouffé des fruits du démon ? Oui, je pense qu'il a aussi un cooldown en fait. C'est pas un système de... Je mets trois hits et après je fais mon spécial. C'est vraiment un système de cooldown. Oh, ma santé, attention. Avant que je fasse gaffe parce que là, il va me le renvoyer. C'est ma vie. Faut que je grid. Allez, mets-moi ton spécial. Ça permet de recharger un peu ma vie. Ok, on va le faire, on va le faire, on va le faire. On a réussi. Yes ! Quoi ? Ah, j'ai perdu ma quête. Ça, elle l'avait pas relancée parce que j'étais mort. C'est ça ce qui vient de se passer là ? Je devais gagner 8000 d'XP. Je les ai pas eus ? Oh, fuck off. Je savais pas qu'on perdait les quêtes. Je suis dégoûté. Je suis deg. Oh là là. Ok, c'est bon. On vient de le tuer. J'ai gagné mes 8000 d'XP. J'ai mon deuxième coup. J'avais pas vu tout à l'heure, mais j'ai mon coup d'air maintenant que j'ai eu en maîtrise 20. On va redonner peut-être des points en défense. Je me dis, la défense, c'est quand même une bonne stat. Niveau 27 ? Je sais pas, parce que là, il m'a pas dit que je pouvais débloquer de nouvelles quêtes. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Les gens, là-bas, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Est-ce que maintenant, je peux aller le poutrer ? Ou est-ce que c'est moi qui vais me faire poutrer ? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Il se bat à main nue. C'est mon gars. Come on, come on, come on. C'est mon gars, c'est mon gars. Oh là là. PVP est désab... Oh, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je me suis fait taper tout à l'heure ? Et que je suis mort ? C'est-à-dire qu'on peut pas me retuer en chaîne. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais c'est-à-dire que moi, je peux pas aller taper derrière. Oh, triste, triste. Oh, je voulais le taper. Qu'est-ce que tu essaies de faire, mec ? Allez, on va refaire un petit roi gorille. Ok, on vient de passer niveau 30. Ça veut dire que je vais pouvoir aller me balader sur une nouvelle île. Bon, mon bateau, il est plus là, mais par contre, il y a un bateau qui est là-bas. Donc, si je peux aller le piquer, je vais le faire sans scrupule. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a pris le mien. Ça a l'air d'être un échange de bons procédés sur ce jeu. C'est tu prends le bateau des autres et puis let's go, quoi. Ça a l'air d'être de la merde, ce bateau, comparé à celui-là que j'avais. Oh, je peux le prendre. Ça gère de ouf. Par contre, c'est un peu la merde pour se déplacer. Oh là là, let's go. Et on fait ça. On se marre avec le bateau des autres. C'est quoi ce jeu ? Il n'y a aucune morale dans ce jeu. Par contre, ça fait chier que le ciel soit tout noir comme ça. Je vous avoue que depuis tout à l'heure, c'est pleine lune. Ça me fait chier, quoi. Je préfère avoir un beau ciel bleu. On retourne à la ville. On va où exactement, là ? Oh là là, traîtrise ! Vas-y, dégage, dégage. Je te bourre, tu veux que je te bourre ? J'ai pas peur des gens comme toi. Oh mais oh, c'est quoi ça ? Moi, j'ai fait la route du rhum, hein. Alors, est-ce que je vais trouver des vendeurs ici ? Je vous avoue que j'aimerais bien trouver des petits vendeurs. Ah, voilà, sword. Est-ce que je peux acheter de nouvelles épées ? Double katana. Voilà, c'est ça que je vais acheter. On va pouvoir équiper ça. Double katana. Équipé. On va aller tester ça maintenant sur les pirates. Oh oui, oui, oui. Et du coup, j'ai plus les mêmes skills, si ? Ah non, j'ai plus les mêmes skills. Ça change les skills, carrément. Par contre, c'est niveau 30 maintenant, la maîtrise. Mais normalement, je devrais avoir ma maîtrise niveau 30. Je suis niveau 30. Ah non. Si, bah si, je suis niveau 30. Pourquoi je l'ai pas ? Est-ce que c'est la maîtrise de l'épée qu'il me faut au niveau 30 ? Je vous avoue que j'ai pas compris, hein. Encore le système de maîtrise. Ils font mal, hein. Ils font très très mal, les petits pirates. Je fais pas beaucoup de dégâts avec mes skills, hein. J'ai pas l'impression de pouvoir bien faire du hit and run, comme tout à l'heure, avec les gorilles. Ils sont plus rapides que les gorilles. Et je pense qu'ils ont peut-être une range plus grande du fait qu'ils ont une épée. Maîtrise supérieure. Ah, mais c'est ma maîtrise supérieure, du coup, qui vient de repasser seulement au niveau 9. Donc, c'est bien avec les armes, en fait, la maîtrise. On peut pas attaquer les joueurs en dessous du niveau 20. Oh là là, cette dégoûte. Je voulais le frapper. Allez, on continue à bourrer les pirates. J'ai plus de santé. Oh, il y a un forgeron. Je peux augmenter mes épées ? Oh, il va me falloir des pots et tout. Mais où est-ce que j'ai récupéré ça ? Ça sera peut-être pour les armes plus late game. Oh, j'ai récupéré un petit cuir sur un pirate. Nickel. Let's go, on va pouvoir améliorer ça. Mais par contre, il va falloir que je retrouve seulement une autre source ou une autre unité. Vous voyez, je suis dans la deuxième quête sur cette île. Donc là, je suis en train de taper les bottes qui sont au niveau 45, qui font quand même assez mal. J'ai toujours pas ma maîtrise, en fait, parce que l'ancienne maîtrise était niveau 20. Cette maîtrise sur cette arme, elle est niveau 30. Je pense que ça sera toujours plus ou moins difficile. Plus l'arme a, on va dire, peut-être un rang élevé, plus ce sera difficile. Enfin, la lumière du jour. Je vous avoue que la nuit, je n'en avais marre. C'est un petit peu nul. J'aimerais bien qu'on ait une option. Ah, on a enfin la maîtrise. Non ? Non, niveau 30. J'ai cru que je l'avais. Non, non. J'ai craqué. C'est juste que ça l'a écrit à l'écran. Normalement, je mets deux hits et je recule. Voilà. Moi, les deux premiers hits, je peux les mettre. Voilà. Et on gagne en level. On vient de prendre deux levels. On est niveau 43. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que j'ai beaucoup monté ma défense. Je trouve que monter la défense, c'est très, très fort. Ça me permet vraiment de tanker sans trop me prendre la tête et surtout pas crever facilement. Et si j'arrive à skip potentiellement une attaque sur deux, je l'ai fait assez facilement, les ennemis. Je vais aller chercher une quête. Coffre de temps en temps qu'il pouvait pop. Est-ce qu'il est revenu ? Il est revenu. Pas grand-chose, mais c'est quand même 1000 balles de prix gratuitement. Je fasse gaffe parce que parfois, il y a le boss ici. Il y a un petit baggy qui se balade. Il est là, le baggy. Lui, je pense pas que je peux le... On peut essayer de le gratter comme ça. Mais c'est con parce que ma quête n'est pas activée. Donc, il y a pas mal de boss. Je pense qu'on peut essayer de gratter assez facilement sur le jeu. Il faut juste que je fasse gaffe aux ult. On peut se prendre, forcément. Là, on va le bourrer un peu. Dès qu'on va verra que sa barre de vie va descendre pas mal. On va pouvoir essayer d'envoyer. Et là, hop, j'ai tué un boss. Tout ça, je pense qu'on pourra assez facilement le gérer. Parce que je pense que les armes à feu sont vachement avantagées dans le jeu. Parce que si tu bloques comme ça, tu te recules un petit peu et que tu arrives à tirer sur l'adversaire, c'est très très fort. On va continuer à monter avec les brutes. Et je pense qu'on se donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère dans la prochaine vidéo, obtenir mon premier fruit du démon. J'ai toujours payé mon premier fruit du démon, ça dégoûte. Mais c'est très intéressant comme jeu. Ça manque un peu de joueurs, je trouve, sur les maps. Je sais pas si on peut grouper. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la donner. Si oui, ce serait vraiment cool de pouvoir jouer avec du monde. Ok, là, il y a du level. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ciao, ciao !